Hier soir j'étais à l'eau et ce matin quand je me suis réveillé, pas bien, la fièvre, mal au ventre, mal à la tête. Alors je me pose une question mais est-ce que ça pourrait peut-être venir de l'eau, de la pollution ? Alors si t'es comme moi et que tu te poses cette question, on va en parler dans le prochain Ask Surfrider. Vous avez eu une otite, une gastro ou des problèmes cutanés après être allé à l'eau ? Si c'est le cas, il se peut que la qualité de l'eau dans laquelle vous vous êtes baigné soit la source de vos symptômes. Notre sensibilité à l'eau de mer dépend de beaucoup de facteurs. Notre état de santé, l'air ambiant, la nourriture consommée il y a peu, des tendances allergènes, les conditions météorologiques récentes ou encore le type de pollution auquel on a affaire. Concrètement, il existe trois grands types de pollution sur notre littoral. La pollution bactériologique, les déchets aquatiques et la pollution chimique. Ces deux dernières sont généralement visibles à l'oeil nu. Les déchets aquatiques peuvent entraîner des coupures ouvrant la porte aux infections ou encore libérer des substances chimiques toxiques. Pour la pollution chimique, c'est plus délicat. On ne peut pas encore faire le lien entre sa présence dans le milieu et des symptômes. Et elle n'est même pas mesurée en zone de baignade. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'elle provient des hydrocarbures, des engrais, des produits ménagers du quotidien. Elle a un impact sur la faune et la flore marine. En ce qui concerne notre santé, ses effets sont encore indéterminés. La pollution bactériologique est quant à elle quantifiable grâce à deux bactéries, les entérocoques et les Echerichia coli, présents naturellement dans notre corps, mais qui en grande concentration dans le milieu nous indiquent qu'il y a un risque. Elles proviennent le plus souvent de stations d'épuration défectueuses ou saturées après de fortes pluies, de réseaux d'assainissement mal raccordés ou encore des ruissellements de la chaussée via l'agriculture. Cette pollution est contrôlée par le biais d'analyses scientifiques. Vous pouvez retrouver la qualité des eaux de plage sur le site des communes ou sur le site officiel de l'ARS. Et pour les spots de la Côte Basque, de la Méditerranée et de la Bretagne, vous pouvez aller sur le site de Surfrider Foundation toute l'année. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, vous pouvez soutenir ce programme en devenant vous-même bénévole Waterman Tester. Sinon, en attendant ces analyses, on vous conseille de ne pas vous baigner après de fortes pluies, attendez au moins 48 heures, n'ouvrez pas les yeux sous l'eau et évitez de boire la tasse. A plus ! Un dernier petit truc, j'aimerais remercier Jess qui était à la technique pendant près d'un an, qui m'a supporté, elle lui dire qu'elle va nous manquer. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada